L'exposition est née tout d'abord de la donation d'une collection consacrée au Premier Empire et à Napoléon en particulier au Musée des Beaux-Arts en 2008. Le thème choisit la cour impériale, la maison de l'Empereur, c'est-à-dire l'ambiance de la vie de palais sous Napoléon, sous le Premier Empire et l'ensemble des personnages, des personnalités qui assurent au quotidien la vie de l'Empereur et de sa cour. J'ai vraiment eu le grand plaisir à voir arriver les œuvres, à les voir décaisser. Il faut vraiment s'imaginer ce que c'est que l'installation, c'est-à-dire que vous avez des gens qui, les caisses arrivent, on les ouvre et puis vous découvrez au fil du décaissage un petit morceau d'un objet, d'un portrait, un regard peint comme ça qui vous saisit lorsque la caisse s'ouvre. Pour moi, c'est effectivement un grand plaisir et un grand bonheur. Nous avons bénéficié de partenariats extrêmement importants, notamment en France et aux États-Unis, d'institutions ou de collections publiques ou privées qui nous ont prêté avec beaucoup de générosité, une générosité que vraiment je tiens à saluer, des œuvres tout à fait exceptionnelles, qui n'ont pour la plupart, dans leur quasi-totalité, jamais fait le voyage vers l'Amérique du Nord et qui permettent véritablement de se faire une idée de l'échelle, des enjeux, de la grandeur du cadre de vie de l'Empereur Napoléon pendant la période de son règne. Il y a énormément d'objets dans l'exposition, vraiment beaucoup, beaucoup de pièces pour se faire une juste idée de ce qu'impliquaient les décors de la cour. On va avoir notamment un trône impérial qui vient faire le voyage de Montréal et qui se retrouve placé dans une véritable salle du trône. Grâce à la technologie du mapping pour créer une ambiance tout à fait impressionnante, à la fois moderne et contemporaine. Bienvenue au Palais Impérial, venez découvrir par vous-même le spectacle du pouvoir et la splendeur de la cour de Napoléon au Musée des Beaux-Arts de Montréal dans l'exposition Napoléon, Art et Vitecourt au Palais Impérial. Sous-titrage Société Radio-Canada ...